La crise entre Israël et Hamas La crise entre Israël et Hamas, on a tué plus de 10 000 palestiniens aujourd'hui, mais tout est parti de cette attaque du Hamas contre Israël. La communauté internationale se mobilise aux côtés de, bien entendu, d'Israël. Comment vous expliquez cette situation, ce drame qui est en train de se produire du côté de la Palestine ? Bon, je le dis comme vous, mais je n'ai pas entendu la fin, mais je comprends. Je le dis comme vous, c'est une guerre qui rassemble le schéma de beaucoup de guerres passées. Je vois là-dedans guerre ou guerre de tranchées. Je vois là-dedans guerre moderne avec des brunes. Je vois là-dedans des hôpitaux qui ont été détruits. Et vous savez que ça fait mal. Aucun cœur sensible ne peut voir ce qui se joue entre Israël et la Palestine. Je ne dis pas Hamas. Hamas est une sorte de pompe qui est là et qui a commencé cette attaque. Il ne faut pas l'oublier. Il y a de cela maintenant combien de semaines, combien de mois, j'ai oublié. Mais Hamas a commencé. Ils ont commencé et ça a donné, n'est-ce pas, un leitmotiv à Israël d'aller au-delà, n'est-ce pas, de ce qui est humainement faisable. Israël, le peuple juif, Palestine, le peuple canaïen, ce sont deux peuples qui ont souffert tout le long de l'histoire. Pour Israël, pour le peuple juif, ça a commencé depuis l'an 70, après la naissance de Jésus-Christ. 70, sous Néron, qui a envoyé Titus pour réduire le temple de Jérusalem, parce qu'ils ne reconnaissaient pas la puissance de la Rome antique. Donc, depuis ce temps, ils se sont dispersés à travers le monde. Et le programme est arrivé avec l'armée hitlérienne. Combien de fois le peuple, les populations ne se sont pas émues ? Et finalement, en 47, l'ONU créa l'État d'Israël. Et en 48, Ben Gurion a annoncé la naissance de l'État d'Israël. Mais Israël, au départ, ça ne faisait pas plus de 7 kilomètres. Ça se limitait à la bande, j'ai été là-bas plusieurs fois, ça se limitait à la bande du temple. Le temple fut détruit. Bon, maintenant, ils ont continué à traîner ça. Tous les peuples juifs du monde se sont donnés rendez-vous. Un peuple intelligent, un peuple travailleur. Mais aujourd'hui, face à la Palestine, le rêve de constituer le grand Israël, c'est-à-dire que ça soit créé par le Hamas ou pas, de là où ils sont jusqu'à la Cisjordanie, ce rêve-là est illusoire. Ça va faire continuer la guerre. Il faut qu'Israël le comprenne. Il faut qu'Israël le comprenne. Il y a une règle simple. C'est deux pays sur ce territoire, au départ, qui s'appelait Kama. Et l'ONU a respecté ça. Mais aussi, les Arabes ont commis une erreur, à mon avis. L'ONU qui est aujourd'hui affaiblie totalement face à cette situation, face à ce drame. Pardon ? J'ai dit l'ONU qui est aujourd'hui affaiblie face à cette crise à Mans israélien. Ce n'est pas seulement qu'aujourd'hui, l'ONU a voté plusieurs résolutions qui n'ont pas été respectées. Beaucoup de résolutions qui n'ont pas été respectées. La première résolution, pour la création de l'État d'Israël, il y a eu la conférence arabe à Khartoum, si j'ai bon mémoire, où les Arabes ont dit trois noms. Non à la reconnaissance de la résolution qui crée Israël. Non à l'existence physique d'Israël. Non à la cohabitation entre Israël et la Palestine. Aujourd'hui, les Arabes de la Palestine se battent pour à peu près le tiers de ceux qu'on leur avait donné au départ. Voilà, il faut que les chefs d'État aient de la vision pour ce qui va arriver. Au total, les cœurs sensibles comprendront que voir les enfants mourir à l'hôpital et voir des hôpitaux sans eau, sans électricité, quels que soient les arguments donnés par les uns et par les autres, Israël dit « Ah, le Hamas se cachera ». Les autres disent « Non, ce sont les malades qui sont là ». Toujours est-il que c'est un drame. Et ce drame, on doit le reconnaître, ce n'est pas bon pour la vie ensemble. Oui, la dernière question sur le Hamas et Israël. Oui, justement, j'ai entendu tout à l'heure vous qualifier le Hamas de ponte. Et je voudrais vous demander une précision. Est-ce que, comme les pays occidentaux, on va dire, les autorités des pays occidentaux, est-ce que vous considérez que le Hamas aujourd'hui est une organisation terroriste ou plutôt un mouvement de résistance comme le clament plutôt les pays du sud global ? Ce débat est interminable. L'Occident a été très sensible pour faire créer Israël, comme je vous l'ai dit, alors qu'Israël a été victime de ces pays occidentaux. Parce que, bon, disons, la Rome ancienne, Titus a été lui-même empereur après son père Vespasien à Rome. Le problème est passé de là. Bon, on ne se refait pas l'histoire, mais aujourd'hui, je considère que les deux peuples Hamas est une organisation qui est incrustée. On parle de Hamas, mais on devait parler de la guerre palestinien-israélien. C'est tout. Quelle que soit la tête de pont, n'est-ce pas, de la Palestine, que ça s'appelle Hamas ou autre chose, et toujours est-il que les deux font face, contradictoirement. Les uns veulent que la Palestine ait son territoire, les autres veulent qu'Israël s'étende. D'accord. Oui, et l'autre crise, c'est bien, c'est la guerre qui oppose, ou l'invasion ukrainienne par la Russie. Selon vous, quelles sont les conséquences ? Comment vous expliquez cette autre guerre qui frappe la planète Terre ? D'abord, les conséquences, parce que c'est par là que vous avez commencé. La conséquence, on l'a dit, même les pays africains vivent, parce que la mer noire, qui est dans la partie entre la Russie et l'Ukraine, est un lieu de passage pour tout ce qu'on reçoit, comme les céréales. Vous voyez que cette guerre a entraîné l'augmentation du prix des céréales, notamment dans les pays africains, et aujourd'hui, la Russie a été amenée, a garanti, de livrer une certaine quantité de céréales à nos différents pays. Ça, c'est pour les conséquences. Sans compter le prix du pétrole, sans compter, enfin, il y a beaucoup d'autres impacts. Il y a beaucoup d'autres impacts. Pour ce qui concerne maintenant, le deuxième volet de votre question, qui concerne si, comment, les causes, vous l'avez dit. Bien entendu, oui. Oui, les causes, bien entendu, les causes. Les causes de la guerre, c'était prévisible. Ah bon ? Permettez-moi de vous dire, à mon avis, que c'était prévisible. C'était prévisible parce que, un, dans l'histoire, l'Ukraine a connu beaucoup d'occupations. Occupations espagnoles, occupations françaises, occupations italiennes aussi. Il y a eu beaucoup d'occupations de l'Ukraine. Il ne faut pas l'oublier. Mais l'Ukraine a finalement apparteni à l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. L'URSS a été dirigée par quelqu'un qui a été très puissant en Union soviétique. C'est Khrushchev. Il est d'origine ukrainienne. Vous voyez, c'est toujours difficile. Quand l'Union soviétique a éclaté, le monde occidental était content. C'est sûr, c'était parce qu'il y avait ce qu'on appelait la guerre froide entre les deux pays, entre les deux blocs, bloc de l'Est et bloc de l'Esprit. Et l'Ukraine faisait partie intégrante de l'Union soviétique. Mais quand l'Union soviétique a éclaté, et les républiques indépendantes se sont créées, et l'Union soviétique, la Russie elle-même est une fédération. Il ne faut pas l'oublier. C'est un des seuls cas où le noyau est une fédération et l'enveloppe est une fédération aussi. Et la totalité, c'est la fédération dans la fédération. Cette composante-là, quand l'Union soviétique a éclaté, il fallait s'attendre à ce que une des parties de l'Union soviétique, surtout la partie qui a frontière avec l'Europe occidentale, il allait y avoir des problèmes. C'est pourquoi je dis que c'était prévisible. Un, l'Ukraine a donné de re-responsables à l'Union soviétique. Deux, l'Ukraine aujourd'hui tend à intégrer l'OTAN, à intégrer même l'Union européenne. Tout cela, la Russie ne laissera pas faire. C'est pourquoi la guerre se trouve par l'Ukraine-Russie interposée entre la Russie et la paix occidentale.